Le psaume 10, verset 1 Le psaume 10, verset 1 Le psaume 10, verset 1 Amen Alléluia Amen Alléluia Vas-y maintenant Couvre-toi du sang de Jésus Couvre-toi du sang de Jésus Dis-le Je couvre mon esprit Mon âme et mon corps du sang de Jésus Je m'enveloppe Du manteau du sang de Jésus Le sang de Jésus Le sang de Jésus Que le sang de Jésus coule sur moi Vas-y, coure sur moi Au nom de Jésus Je couvre toute ma maison Toutes mes possessions du sang de Jésus Du sang de Jésus J'appelle le sang de Jésus Dans ma vie Au nom de Jésus J'appelle le sang de Jésus J'appelle le sang de Jésus Au nom puissant de Jésus Que le sang de Jésus Le sang de Jésus Parle pour moi Le sang de Jésus Parle pour moi Pour ma maison Le sang de Jésus Parle pour moi Au nom puissant de Jésus J'ai prié Amen Maintenant Chacun doit prier Avec un esprit D'une colère sainte Tu dois prier Avec Avec Véhémence Une violence spirituelle Tu viens de Léver la parole Et dire Que le Seigneur Te défend Contre tes adversaires Et que le Seigneur Te combatte maintenant Qu'il combatte maintenant Ceux qui sont en train De te combattre Alors Maintenant Tu as déjà appelé L'intervention du ciel Lève-toi maintenant Tu vas prier maintenant Chaque Chaque La Bible dit Que à tes résolutions Répondra le succès Chaque Tout Tout mot Que tu vas sortir Le Seigneur va le prendre Pour Poursuivre tes adversaires Alléluia Encore Nous avons répété Très bien Que chacun soit Clair devant Dieu Clair devant Dieu Complètement clair Alléluia Clair On ne le jongle pas On ne peut pas le tomber Plusieurs vies Ne bougez pas Parce que Plusieurs gens Ne veulent pas bouger Alléluia Dis ceci Toutes choses Toutes choses Qui ont détruit Mes organes N'est pas Quel organe De ton corps Toutes choses Qui ont détruit Mes organes Je te commande Maintenant De tomber Au nom de Jésus Toutes choses Qui ont détruit Mes organes Ça peut être Tes organes Reproducteurs Ça peut être Tes organes Respiratoires Ça peut être D'amener Tes pieds Dans ton dos Toutes choses Qui ont détruit Mes organes Je te commande De tomber Au nom de Jésus Je te commande De tomber Au nom de Jésus Vas-y Commande Commande Avec violence Que ta voix Que ta voix Soit haute Lève ta voix Lève ta voix Lève ta voix Toutes choses Qui ont détruit Mes organes Je te commande De tomber Maintenant Au nom de Jésus Je te commande De tomber Maintenant Au nom de Jésus Au nom puissant De Jésus J'ai prié Amen Vas-y Maintenant Et dis ceci Oh Dieu Là où la prospérité A été difficile Pour moi Dans les années passées Oh Dieu Là où la prospérité A été difficile Pour moi Qu'elle devienne facile Maintenant Au nom de Jésus Qu'elle devienne facile Cette année Qu'elle devienne facile Cette année Qu'elle devienne facile Qu'elle devienne facile Qu'elle devienne facile Qu'elle devienne facile Au nom puissant De Jésus J'ai prié Amen Alléluia Amen Dit maintenant De la même manière Que le Seigneur A ouvert le livre De Mardoché Il était portier À la porte À l'entrée Du royaume Mais à un certain moment Le Seigneur A ouvert Son livre De souvenirs Et en ce souvenir De lui On a chargé Son destin Toi maintenant Tu vas ouvrir Demande au Seigneur D'ouvrir Ton livre De souvenirs Dis ceci Au Seigneur Ouvre mon livre De souvenirs Au nom de Jésus Au Seigneur Ouvre mon livre De souvenirs Au nom de Jésus Au Seigneur Ouvre mon livre Ouvre mon livre Ouvre mon livre De souvenirs Ouvre mon livre De souvenirs Au nom de Jésus Vas-y Rassure-toi Que ta voix Soit élevée Parce que c'est Par la violence Que tu peux Faire que ton livre De souvenirs Soit ouvert Ce n'est pas Si tu ne parles pas Suffisamment fort Au Seigneur Ouvre mon livre De souvenirs Au nom de Jésus Au Seigneur Ouvre mon livre De souvenirs Au nom de Jésus Au Seigneur Ouvre mon livre De souvenirs Pour que ma vie Soit changée Pour que ma vie Change Pour que ma vie Change Au nom puissant De Jésus J'ai prié Amen Alléluia Dis maintenant ceci Mes vertus Qui ont été volées Mes vertus Qui ont été volées Qu'il me soit restauré Au nom de Jésus Mes vertus Qui ont été volées Qu'il me soit restauré Qu'il me soit restauré Qu'il me soit restauré Vas-y Insiste 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 Mes vertus Qui me sont volées Qui m'ont été volées Qu'il me soit restauré Au nom de Jésus Qu'il me soit restauré Au nom de Jésus Qu'il me soit restauré Au nom de Jésus Qu'il me soit restauré Qu'il me soit restauré Qu'il me soit restauré Au nom de Jésus Toutes mes vertus Qui ont été volées Les vertus de ma famille Mes vertus qui m'ont été volés. Qu'ils me soient restaurés au nom de Jésus. Qu'ils me soient restaurés au nom de Jésus. Au nom puissant de Jésus, nous avons prié. Amen. Nous avons dit tout à l'heure que le Seigneur, il y a plusieurs, le Seigneur a excité, il a dit très bien, plusieurs parmi nous prient, mais le Seigneur ne le regarde pas parce qu'il regarde que toi, tu n'es pas clair devant lui. Et Dieu a commencé par dire que chacun a sa faiblesse et le Seigneur veut que chacun fasse des pas pour le corriger, pour qu'il exauce complètement les prières. Il veut des actions physiques aussi. Que tu ailles pour que lui, il change toute ta vie, toute ta maison. Puis ceci, oh Dieu, juge mes faiblesses et fasse qu'elles sortent de moi par force. Au nom de Jésus, oh Dieu, juge mes faiblesses et fasse qu'elles sortent de moi par force. Au nom de Jésus, oh Dieu, juge mes faiblesses. Et fasse qu'elles sortent de moi par force. Au nom de Jésus, vas-y, répète-le, sois agressif, que ta voix soit élevée. Ne juge pas parce que ce n'est pas la violence que tu vas le faire. L'ennemi veut te maintenir pour que tu sois au milieu des enfants de Dieu, mais tu ne reçois rien. Oh Dieu, juge mes faiblesses et fasse qu'elles sortent de moi par force. Au nom de Jésus, oh Dieu, juge mes faiblesses et fasse qu'elles sortent de moi par force. Au nom de Jésus, récapose-le, 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 au nom puissant de Jésus, j'ai prié. Amen. Vas-y et dis-le-ce-ci, oh Dieu, corrige toutes les erreurs que j'ai commises par peur. Au nom de Jésus, vas-y très fort, oh Dieu, corrige toutes les erreurs que j'ai commises par peur. Au nom de Jésus, oh Dieu, corrige toutes les erreurs que j'ai commises par peur. Au nom de Jésus, oh Dieu, corrige toutes les erreurs que j'ai commises par peur. Que mes enfants ont commis par peur. Corrige-le, corrige-le, corrige-le. au nom de Jésus, au nom puissant de Jésus, j'ai prié. Amen. Alléluia. Alléluia. Lève ta voix et dis-le-ci, oh Dieu, libère-moi. Nous avons parlé de l'esclavagement du péché. Plusieurs restent encore dans leur cachette, dans leur intérêt. Ils sont esclaves du péché. Et ils savaient bien qu'ils sont prisonniers, ils sont esclaves d'un domaine du péché. Et le Seigneur a dit qu'un domaine du péché dans lequel tu es totalement esclave et qui t'a envoyé et tu ne veux pas changer, le Seigneur dit que c'est une marque 6 qui est déjà déposée en toi. Marque de la bête. Dis ceci. Après, tu cherches à changer par les pas physiques. Oh Dieu, libère-moi. Oh Dieu, libère-moi et fais-moi trouver ma place au nom de Jésus. Oh Dieu, libère-moi et fais-moi trouver ma place au nom de Jésus. Oh Dieu, libère-moi et fais-moi trouver ma place au nom de Jésus. Oh Dieu, libère-moi et fais-moi trouver ma place au nom de Jésus. Oh Dieu, libère-moi et fais-moi trouver ma place. Au nom de Jésus, oh Dieu, libère-moi et fais-moi trouver ma place. Au nom puissant de Jésus, j'ai prié. Amen. Alléluia. Même toute l'année. Mais s'il n'y a pas d'action pour changer, il sait très bien que tu ne peux pas avoir cela. Mais tu prends l'action aujourd'hui pour prier et changer. Le Seigneur va te faire entrer dans ton héritage. Prie maintenant en disant ceci. Toute activité de Satan programmée pour disperser mon héritage. Toute activité de Satan programmée pour disperser mon héritage. Toute activité de Satan programmée pour disperser mon héritage. Je vous désorganise maintenant au nom de Jésus. Je vous désorganise. Je vous désorganise. Je vous désorganise. Je vous désorganise. À partir d'aujourd'hui, trop c'est trop. Je vous désorganise. Je vous désorganise. Je vous désorganise. Au nom puissant de Jésus. Je vous désorganise. Je vous désorganise. Au nom puissant de Jésus, j'ai prié. Amen Tout ces tâches de péché là dont le Seigneur parle ce n'est que pour dévaloriser ta vie devant Dieu et te ralentir pour que tu sois devant Dieu pour que tu sois au milieu des avant-de-dieu des années et des années mères Satan sait que tu n'appartiens et tu ne te connais pas c'est pour te dévaloriser ou pour te ralentir c'est pour ça maintenant que tu veux prier ce genre de prière que nous allons faire maintenant dis ceci toute activité de Satan qui a dévalorisé ou ralentir ma vie toute activité de Satan qui a dévalorisé ou ralentir ma vie toute activité de Satan qui a dévalorisé ou ralentir ou ralentir ou ralentir ma vie oh Dieu parcours chaque mois et fais la sortie les mois de l'année oh Dieu parcours chaque mois et fais la sortie au nom de Jésus toute activité de Satan qui a dévalorisé ou ralentir ma vie oh Dieu parcours chaque mois de l'année et fais la sortie fais la sortie fais la sortie de moi au nom de Jésus fais la sortie fais la sortie fais la sortie fais la sortie de moi au nom puissant de Jésus j'ai prié au nom de Jésus j'ai prié Amen comme nous sommes en train d'aller vers la fin de l'année maintenant et vers la fin nous sommes déjà vers la fin de l'année à la fin de l'année et nous sommes en train de vouloir nous espérons la nouvelle année à venir maintenant il faut déjà rajouter les mois de cette année qui vient il faut verser ce sang de Jésus pour que ces choses de cette année qui nous a maintenus dans l'esclavage du péché que l'on ne la traîne plus et que nous changeons pour que cette marque de la bête ne soit plus sur aucun de nous pour éviter le jugement de Dieu disons alors ceci crie suffisamment c'est depuis Jean-Baptiste que le royaume du ciel n'est qu'obtenu par la violence la violence la paix ne te donnera pas tu la pries par la violence la vie ou la mort est au pouvoir de ta langue vas-y crie fortement et dis ceci Seigneur que l'alliance du sang de Jésus rachète les mois de cette année qui commence au nom de Jésus Seigneur Seigneur que l'alliance du sang de Jésus rachète les mois de cette année au nom de Jésus Seigneur que l'alliance du sang de Jésus rachète les mois de cette année au nom de Jésus vas-y prie fortement prie fortement prie fortement au nom puissant de Jésus j'ai prié, Amen tous ces secrets maléfiques cachés dans ma maison tous ces secrets maléfiques des choses qui sont en toi mais du mal mais c'est caché et même dans ta maison du mal mais c'est caché d'autres tu sais, d'autres tu ne sais pas il est l'heure maintenant de libérer les chasseurs de Dieu pour détruire tout ça de ta maison tous ces secrets maléfiques cachés dans ma maison c'est tous ces secrets maléfiques cachés dans ma maison que les chasseurs divins les libèrent au nom de Jésus que les chasseurs divins les libèrent que les chasseurs divins les libèrent que les chasseurs divins les libèrent que les chasseurs de Dieu j'envoie les chasseurs de Dieu pour les libérer de ma maison j'envoie les chasseurs de Dieu je commande aux chasseurs de Dieu d'entrer d'entrer dans ma vie, dans ma maison pour me libérer de tous les secrets maléfiques cachés. Au nom puissant de Jésus, j'ai prié. Amen. Alléluia. Alléluia. Je relâche le sang de Jésus pour détruire tout problème maléfique dans ma vie. Je relâche le sang de Jésus pour détruire tout problème maléfique. Tout problème maléfique dans ma vie. Tout problème dans ma vie. Je relâche le sang de Jésus. 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 Au nom puissant de Jésus, j'ai prié. Amen. Dis maintenant ceci. Des compartiments de ta vie où Satan règne, ta vie est comme une maison où, disons par exemple, qu'il y a même dix chambres. Mais deux chambres ont été données à l'éternel. Mais les huit, Satan règne en roi absolu. C'est de ça. Et c'est pour ça que le Seigneur met totalement une tâche, un signe de six. Tu faut prier maintenant totalement en disant partout où se trouve le siège de Satan ayant un intérêt dans ma vie. Partout où se trouve le siège de Satan ayant un intérêt dans ma vie. Partout où se trouve le siège de Satan ayant un intérêt dans ma vie. que le mal soit libéré contre cet esprit pour le retrancher à jamais au nom de Jésus. Que le mal soit libéré contre cet esprit pour le retrancher à jamais au nom de Jésus. Vas-y, prie fortement, prie avec agression. Partout où se trouve le ciel de Satan, il y a un intérêt dans ma vie. Que le mal soit libéré contre cet esprit pour le retrancher à jamais au nom de Jésus. Que le mal soit libéré contre cet esprit pour le retrancher à jamais, pour le retrancher à jamais, pour le retrancher à jamais, pour le retrancher à jamais. Au nom puissant de Jésus, j'ai prié. Amen. Crie maintenant et dit ceci. Oh Dieu, lève-toi. La Bible dit que tout ce que Dieu n'a pas planté dans le jardin de ta vie, dans le jardin de ta vie, dans ta vie, dans notre vie, doit être déraciné. Oh Dieu, lève-toi. Et déracine le siège de Satan qui se manifeste autour de moi. Au nom de Jésus, prie cela, lève ta voix. Prie avec force. Rappokou, vas-y. 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 Oh Dieu, lève-toi. Et déracine le siège de Satan qui se manifeste autour de moi. Au nom de Jésus, oh Dieu, lève-toi. Et déracine le siège de Satan qui se manifeste autour de moi. Au nom de Jésus, oh Dieu, lève-toi. Et déracine le siège de Satan qui se manifeste autour de moi. Autour de ma maison. Autour de mes enfants. Lève beaucoup ta quête. Au nom puissant de Jésus, j'ai prié. Amen. Alléluia. Maintenant, la même prière encore. La Bible dit que tout ce que tu n'as pas planté dans ta maison, dans ta vie doit être déraciné. Il y a certains départements de ta vie qui sont encore couronnés par Satan. Maintenant, tu vas dire que tous ces sièges de Satan-là, tu dois commander que le Seigneur les déracine. et tu fais des pas pour renforcer ce déracinement et pour éclairer ta maison. La maison de ta vie. Tout siège de Satan qui se manifeste dans mon héritage. tout siège de Satan qui se manifeste dans mon héritage et dans la maison de mon père. Tout siège de Satan qui se manifeste dans mon héritage et dans la maison de mon père. Oh Dieu, lève-toi et déracine-le au nom de Jésus. Oh Dieu, lève-toi et déracine-le au nom de Jésus. Oh Dieu, lève-toi et déracine-le au nom de Jésus. Au non-puissant de Jésus, j'ai prié. Alléluia. Au non-puissant de Jésus, j'ai prié. Amen. Crie maintenant et dis ceci. Là où tu es en train de travailler, ton lieu de travail, ta maison, tu vas demander que le Seigneur visite tous ces lieux-là. Dis ceci. Seigneur, emparle-toi de mes collègues. Demain que le Seigneur s'empare de tes collègues. Là où tu travailles, dans ta famille. Seigneur, emparle-toi de mes collègues, des places de marché, de mon lieu de travail. Emparle-toi de ma famille et libère mon héritage. Au nom de Jésus. Seigneur, emparle-toi de mes collègues. Elle desire des places de marché. De mon lieu de travail. De ma famille. Et libère mon héritage. Libère mon héritage. Libère mon héritage. Au nom de Jésus. Libère mon héritage. Libère mon héritage. Libère mon héritage. Libère mon héritage. Au non-puissant de Jésus, j'ai prié. Amen Alléluia la Bible dit dans Jean 10 il est écrit l'ennemi vient pour vouloir tuer et saccager prier et dire ceci pour conserver ce qui est concernant ta famille Seigneur visite ma famille aujourd'hui et répare tout ce qui a été détruit au nom de Jésus Seigneur visite ma famille aujourd'hui et répare tout ce qui a été détruit au nom de Jésus Seigneur visite ma famille aujourd'hui et répare tout ce qui a été détruit répare tout ce qui a été détruit au nom de Jésus Seigneur visite ma famille aujourd'hui et répare tout ce qui a été détruit au nom puissant de Jésus au nom puissant de Jésus j'ai prié Amen Vas-y, il me demande très fortement et dit ceci, Seigneur, hôte de ma vie. La Bible dit très bien que voici l'agneau de Dieu qui hôte les péchés du monde. Quand il hôte un péché, ce péché ne deviendra plus. Donc si le Seigneur hôte quelque chose de ta vie, c'est fini. Tu n'en seras plus victime. Dit ceci, Seigneur, hôte de ma vie les destructeurs, au nom de Jésus. Seigneur, hôte de ma vie les destructeurs, au nom de Jésus. Seigneur, hôte de ma vie les destructeurs, au nom de Jésus. Seigneur, hôte de ma vie les destructeurs, au nom de Jésus. Seigneur, hôte de ma vie, hôte de ma famille, les destructeurs, au nom puissant de Jésus, j'ai prié. Amen. Mais le Seigneur a révélé que certaines cités, certaines chambres de notre vie sont occupées par l'ennemi complètement. Cela dit qu'on est à l'église, on est au milieu des enfants de Dieu, mais à la maison, on est différent, ou bien dans d'autres lieux, on est différent. Cela veut dire qu'il y a deux qualités d'esprit dans une seule personne. Donc, il n'y a pas d'harmonie dans la même personne. L'autre côté est noir, l'autre est lumière, l'autre est noir. Puis, en disant ceci, Seigneur, que l'harmonie règne dans ma vie au nom de Jésus. Seigneur, que l'harmonie règne dans ma vie au nom de Jésus. Au nom puissant de Jésus, j'ai prié. Amen. Seigneur, que la sémence des esprits maléfiques soit au-dessus de ma vie et que la justité de Dieu descende sur moi au nom de Jésus. Seigneur, que la sémence, que la sentence des esprits maléfiques soit au-dessus de ma vie et que la justice de Dieu descende sur moi au nom de Jésus. Seigneur, que la sémence des esprits maléfiques soit au-dessus de ma vie et que la justice de Dieu descende sur moi. Que la justice de Dieu sur moi. La justice de Dieu, 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 au nom puissant de Jésus, j'ai prié. Au nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Je commande la folie totale et la mort soudaine sur tous les pouvoirs des ténèbres qui achètent mon destin. Au nom de Jésus. La Bible parle très bien dans le livre de Jérémie que dès lors que l'on accouche à certains enfants ou bien dans le cours de la vie, on arrache le destin, on s'en va vendre. Il y a un marché des ténèbres où l'on vend les âmes. Peut-être que tu es là comme ça et que ton destin, ton âme a été vendue depuis. Et que tu es là comme ton corps. Et c'est pour ça que d'autres parties de ta vie sont restées dans le noir. Je commande la folie totale et la mort soudaine sur tous les pouvoirs des ténèbres qui vendent ou qui achètent mon destin au nom de Jésus. Au nom puissant de Jésus, j'ai prié. Amen. Ma vraie identité qui a été volée Sois libérée maintenant par la force au nom de Jésus. Ma vraie identité qui a été volée Sois libérée maintenant par la force au nom de Jésus. Ma vraie identité qui a été volée Sois libérée maintenant par la force au nom de Jésus. Crie fortement. Crie et l'enjeu de l'Éternel va te ramener ton identité. dans toi-même que mon fait, mon faux moi part et mon vrai moi vient au nom puissant de Jésus ma vie identité qui a été volée sois libéré maintenant par la force sois libéré maintenant par la force sois libéré, sois libéré, sois libéré sois libéré ma vraie identité qui a été volée la vraie identité de mes enfants qui a été volée sois libéré maintenant par la force au nom de Jésus sois libéré maintenant par la force sois libéré maintenant par la force sois libéré, sois libéré, sois libéré sois libéré au nom puissant de Jésus j'ai prié Amen tu vas encore de prier la même prière la deuxième fois ma vraie identité qui a été volée sois libéré par la force maintenant au nom de Jésus sois libéré par la force maintenant au nom de Jésus sois libéré par la force maintenant au nom de Jésus sois libéré par la force sois libéré, sois libéré, sois libéré au nom de Jésus sois libéré maintenant par la force au nom de Jésus j'ai prié Amen la troisième et dernière fois la même prière ma vraie identité qui a été volée Sois libéré maintenant par la force au nom de Jésus. Sois libéré maintenant par la force au nom de Jésus. Sois libéré maintenant par la force au nom de Jésus. Sois libéré maintenant par la force au nom de Jésus. Au nom puissant de Jésus, j'ai prié. Amen. Dis maintenant ceci, Père céleste, je rentre dans une alliance avec toi aujourd'hui. combat pour restaurer ma vraie identité qui a été volée au nom de Jésus. Père Céleste, je rentre dans une alliance avec toi aujourd'hui. Combat pour restaurer ma vraie identité qui a été volée au nom de Jésus. Père Céleste, je rentre dans une alliance avec toi aujourd'hui. Combat pour restaurer ma vraie identité qui a été volée au nom de Jésus. Répète-le. Vas-y, prie pour que ton faux-toi part, pour que ton vrai toi reste. Prie pour que le faux-toi de tes enfants part et que ton vrai toi vienne. Prie pour que ta fausse tête soit enlevée et que ta vraie tête revienne. Prie pour que ton faux-pied, ta fausse main part et que tes vrais pieds, ce que Dieu t'a donné, vienne. Père Céleste, je rentre dans une alliance avec toi aujourd'hui. Combat pour restaurer ma vraie identité qui a été volée. Au nom de Jésus. Père Céleste, je rentre dans une alliance avec toi aujourd'hui. Combat pour restaurer ma vraie identité qui a été volée au nom de Jésus. Ma sécère, vas-y, vas-y. Récapotez ta vraie identité qui a été volée, ton pied qui a été volée, ta main qui a été volée, ton pancréas qui a été volé, ton ventre qui a été volé, pour te donner le ventre de la stérilité. Père Céleste, je rentre dans une alliance avec toi aujourd'hui. Combat pour restaurer ma vraie identité qui a été volée. Au nom de Jésus. Combat pour restaurer la vraie identité de mes enfants qui a été volée. Au nom de Jésus. Vas-y, crie fort. Ne fais pas des pieds que tu primes que tu n'as que du stress. Prie les yeux fermés. Récapotez des choses sont en train de faire. Vas-y, 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 vas-y. Aux de l'éternel. Merci que je n'ai pas de restauration. 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 Reçois-le maintenant. Reçois-le. 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 La restauration. Reçois. Récapotez que tu te pousses. Récapotez que tu te pousse. Récapotez que tu te pousse. Récapotez que tu te pousse. Récapotez Au nom puissant de Jésus, j'ai prié. Amen. Nous avons parlé de plusieurs de nous qui sont chrétiens dans le public, parlent des choses qui sont, parlent des choses chrétiennes en réalité, n'ont rien à voir avec la vie chrétienne. Dissent des choses qu'eux-mêmes, ils ne vivent pas. En fait, plusieurs présentent ce qu'ils ne sont pas et qu'ils ne savent même pas. Toi-même, tu vas prier maintenant pour que ta photocopie qui marche dans la rue meure et que ton vrai toi vienne se présenter devant les frères en Christ. Dis ceci, ma photocopie qui marche dans la rue. Ma photocopie qui marche dans la rue. Ma photocopie qui marche dans la rue. Ma photocopie qui parle avec qui que ce soit. Meure aujourd'hui au nom de Jésus. Meure aujourd'hui. Meure aujourd'hui. Meure aujourd'hui. Meure aujourd'hui. Ma photocopie récapata. Ton temps est arrivé. Meure aujourd'hui. Ma photocopie qui marche dans la rue. La photocopie de mes enfants qui marchent dans la rue. Ma photocopie de mon mari qui marche dans la rue. Ma photocopie meurt aujourd'hui au nom de Jésus. Meurt aujourd'hui. Je suis fatigué de toi. Meurt au nom de Jésus. Meurt au nom de Jésus. Meurt au nom de Jésus. Au nom puissant de Jésus, j'ai prié. Alléluia. Vas-y maintenant et tu prie maintenant. Quand cette photocopie la quitte, c'est que c'était une possession qui fait croire qu'on est chrétien. Qui fait croire que depuis la réalité, on vit avec la réalité, ce n'était qu'une photocopie. Maintenant dit maintenant ceci. La Bible dit que tout ce qui est lié sur la terre sera lié au ciel. Matthieu 18, 18 dit ceci. Tout esprit qui m'a possédé. Tout esprit méchant qui m'a possédé. Cet esprit méchant là, c'est la photocopie là. Tout esprit méchant qui m'a possédé. Ne dormira pas avec moi aujourd'hui au nom de Jésus. Tout esprit méchant qui m'a possédé. Ne dormira plus avec moi aujourd'hui. Ne dormira plus avec moi. Ne dormira plus avec moi. Au nom de Jésus. Au nom puissant de Jésus. J'ai prié. Amen. Quand cette photocopie là était en vogue en toi, le langage était tellement chrétien, tellement chrétien, tellement pieux, mais rien ne marche. Absolument rien. Un mois, un an, deux ans, trois ans, quatre ans à l'église, mais rien ne marche. Parce que c'est la photocopie qui marchait. Aujourd'hui, il prie et dit ceci. Je chasse tout ce qui a miné ma vie au nom de Jésus. Je chasse tout ce qui a miné ma vie au nom de Jésus. Je chasse tout ce qui a miné ma vie. Tout ce qui a miné la vie de mes enfants. Tout ce qui a miné la vie dans mon foyer. Je chasse tout ce qui a miné ma vie. Je chasse tout ce qui a miné ma vie au nom de Jésus. Je chasse tout ce qui a miné ma vie au nom de Jésus. Je chasse tout ce qui a miné ma vie au nom puissant de Jésus. je chasse au nom puissant de Jésus j'ai prié, Amen cette photocopie là on dit que depuis les couvents même les esprits de la maison ton père d'Amen ton rendu en photocopie depuis et qui tire les ficelles dans le noir pour te maintenir dans cette chose tu vas prier maintenant pour que ces personnes qui jouent avec ta destinée ne dorment plus on dit maintenant ceci les personnes qui jouent avec ma destinée les personnes qui jouent avec la destinée des membres de ma maison ne dormiront plus bien au nom de Jésus prie ceci les personnes qui jouent avec ma destinée les personnes qui jouent avec la destinée des mâmes de ma maison, ne dormiront plus bien, au nom de Jésus, ils ne dormiront plus bien, ne dormiront plus bien, au nom de Jésus, j'interdis le sommeil, j'interdis le sommeil, j'interdis le sommeil, j'interdis le sommeil, au nom de Jésus, j'interdis le sommeil, j'interdis le sommeil, j'interdis le sommeil, au nom puissant de Jésus, j'ai prié. Amen. Quand tu vis en photocopie ainsi, rien ne marche, tes finances, rien. Devant Dieu, tu n'es en règle à rien. Rien ne marche. La joie, il n'y en a pas. La paix, il n'y en a pas. La santé, il n'y en a pas. Les finances, rien. Rien, rien. Tu vas dire ceci. Et tout ceci, toute cette photocopie-là, n'est que pour arrêter ton avancement dans tout ce domaine-là. Toute chose qui a affecté mon avancement, toute chose qui a arrêté mon avancement jusqu'à maintenant, soit ôté de moi au nom de Jésus. Toute chose qui a arrêté mon avancement, soit ôté de moi maintenant au nom de Jésus. Soit ôté de moi, soit ôté de moi au nom de Jésus. Toute chose qui a arrêté mon avancement, soit ôté de moi au nom de Jésus. Soit ôté de moi au nom de Jésus. Soit ôté de moi, soit ôté de moi, Sois au-delà de moi. Sois au-delà de moi. Au nom puissant de Jésus, j'ai prié. Amen. La Bible dit dans le psaume 10, verset 1, « Éternel, défends-moi contre mes adversaires. Combats ceux qui me combattent. » Quand le Seigneur entre dans tes dossiers, dans ton combat, tu peux te réjouir et ton esprit peut danser. « Car le Seigneur se souvient de toi avec tes cris. » Dis ceci. « Aujourd'hui même, aujourd'hui même, mon âme se réjouira, mon esprit dansera car le Seigneur s'est souveillé de moi. » Au nom de Jésus. « Aujourd'hui même, mon âme se réjouira, mon esprit dansera, car le Seigneur s'est souveillé de moi. » Au nom de Jésus. « Il a fait avec ma doché. » Il peut encore le faire et il va le faire. Il est en train de le faire. « Aujourd'hui même, mon âme se réjouira, mon esprit dansera, car le Seigneur s'est souveillé de moi. » « Le Seigneur s'est souveillé de moi. » « Le Seigneur s'est souveillé de moi. » « Au nom puissant de Jésus. » « Le Seigneur s'est souveillé de moi. » « Le Seigneur s'est souveillé de moi. » « Au nom puissant de Jésus. » « Amen. » « Amen. » « Les problèmes que tu as envie de vivre dans tous les départements de ta vie qui ne te font pas respirer, tu n'arrives plus à dormir, tu ne sais plus comment faire tout ça. C'est un peu des problèmes comme si les problèmes étaient tellement profonds qu'il n'y a plus de solution à tes yeux. Mais la Bible dit que la fiction ne se lèvera plus la deuxième fois pour le chrétien. Maintenant, tous ces problèmes-là, tu vas commander que le Seigneur, que Jésus-Christ, engloutisse ces problèmes-là pour toi. Vas-y et dis ceci. Toi, quand tu es en train de prier cette prière-là, rappelle-toi toutes les difficultés que tu as de sentir. Les choses que tu as de voir toi-même que vraiment c'est tellement difficile que je ne sais pas comment je vais m'en sortir un jour de cela. Et tout ça, c'est appelé affection. Et c'est pour ça que la Bible dit que l'affection ne doit plus se lever sur le chrétien la deuxième fois quand Jésus passe dans ton camp. tous ces problèmes que tu sens là et qui ne te donnent pas de dormir là. Qui te donnent des vies de nuit et que ton lit est rempli tout-là de larmes, de regrets tous les jours là, de la peur. Tu vas maintenant dire ceci. Toi, affection, qui est devenu mon tourment et ma peur. Ce problème, ça te tourmente et ça te fait peur. Tu diras tout le temps et tu vas m'en sortir comme un jour. Dis ceci. Toi, affection qui est devenu mon tourment et ma peur. Toi, affection, qui est devenu mon tourment et ma peur. Aujourd'hui, oh Christ, engloutis-la pour moi au nom de Jésus. Aujourd'hui, oh Christ, appelle Christ, engloutis-la pour moi au nom de Jésus. Aujourd'hui, oh Christ, engloutis-la pour moi aujourd'hui. masser, rikakoko, tete, 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 au nom puissant de Jésus, j'ai prié. Amen. Tous les problèmes que tu fais, sont les défis. On appelle ça les défis. Mais, quand on a pris Daniel pour jeter dans la fosse au lion, pour le défier, il y a le feu, l'esprit de Dieu, l'esprit feu a défié le défi. Donc, il y a encore un autre pouvoir qui peut défier tous tes défis. dit ceci, mais défi, soyez défiés par le feu au nom de Jésus. Soyez défiés par le feu au nom de Jésus. Soyez défiés au nom puissant de Jésus. J'ai prié. Amen. Quand tu regardes, il y a certaines choses que tu as commises dans le passé et dans lesquelles tu ne fais que regretter, tu ne fais que regretter et ces choses-là, tant que ça reste dans le passé c'est un peu comme si ça empêche des nouvelles choses de se passer en toi peut-être certains pas que tu as fait et que tu regrettes mais c'est pas là jusqu'aujourd'hui ça empêche certaines choses de se réaliser ça t'empêche ça te disqualifie pour plusieurs choses alors un seul petit pas que tu as fait dans le passé alors cette chose ancienne qui ne permet pas aux nouvelles choses d'opérer dans ta vie doit mourir aujourd'hui dis ceci, toutes choses anciennes qui ne permettent pas aux nouvelles choses d'opérer dans ma vie mourir aujourd'hui au nom de Jésus Christ la porte maintenant toutes choses anciennes qui ne permettent pas aux nouvelles choses d'opérer dans ma vie mourir aujourd'hui au nom de Jésus mourir aujourd'hui au nom de Jésus mourir aujourd'hui mourir aujourd'hui mourir aujourd'hui mourir aujourd'hui au nom puissant de Jésus j'ai prié Amen quand nous prions ce genre de prière chacun connaît toutes ces choses anciennes là dans ta vie que tu as franchi et que ça ne fait que jouer dans ta vie encore jusqu'alors et ça t'empêche de c'est toi qui remplace qui remplace les plus les pontiers maintenant tu veux que ces choses là meurent pour que maintenant les nouvelles choses arrivent toutes choses anciennes qui ne permettent pas aux nouvelles choses d'opérer dans ma vie mourir aujourd'hui au nom de Jésus mourir aujourd'hui au nom de Jésus mourir aujourd'hui mourir aujourd'hui mourir aujourd'hui au nom puissant de Jésus j'ai prié Amen maintenant là toi tu es ambassadeur de Jésus Christ tu vas commander tous ces choses anciennes là toi même tu sais tout ce que tu as fait dans le temps et que les marques de ça et les séquelles de ça ne font que te suivre jusqu'alors et c'est un peu comme si c'était des barrages ce sont des barrages c'est des barrages et quand tu vois partout là des limites au lieu de rire à gauche et déployer il y a toujours un rire moins à cause de ça et l'Éternel tu as bien confessé au départ qu'Éternel défends-moi contre mes adversaires c'est des adversaires surtout ces choses anciennes là combats ceux qui me combattent et il y a des gens qui diraient ces choses anciennes là qui utilisent ça pour te tirer par derrière toujours maintenant là comme un soldat de Jésus tu dois maintenant commander que ces choses anciennes là fèrent leur bagage et sortent de toi pour que les choses nouvelles portent leur valise et entrent maintenant dans toi on dit ceci choses anciennes choses anciennes faites vos bagages et sortez choses nouvelles faites vos bagages et remplacez les anciennes au nom de Jésus choses anciennes faites vos bagages et sortez choses nouvelles faites vos bagages et remplacez les anciennes au nom de Jésus répète-le au nom de Jésus j'ai prié Amen il y a des choses que jusqu'à là tu ne fais que fuir cela mais ça te poursuit un problème qui ne quand on quand ça te vient dans la tu dis à esquiver mais ça te poursuit ça te poursuit ça te poursuit toujours jusqu'à là tu n'es pas à l'aise Alléluia la Bible dit très bien Éternel défends-moi contre mes adversaires ce sont des choses qui te poursuit même quand ça ça te vient dans la tête comme ça ça te poursuit ça te poursuit parce que là tu n'es pas quand ça te vient dans la tête d'autre fois quand tu entres des fois tu n'es pas content même si tu ne dis absolument rien ou bien tu cherches à changer de sujet aujourd'hui nous allons appeler que le rocher des âges maintenant fasse l'accident avec ce problème-là qui est collusion avec le rocher des âges et que ce problème-là me vas-y et dis ceci tout ce que je suis et qui me poursuit tout ce que je fuis et qui me poursuit tout ce que je fuis et qui me poursuit je te commande d'entrer en collision avec le rocher des âges et meurs au nom de Jésus je te commande d'entrer en collision avec le rocher des âges et meurs au nom de Jésus je te commande d'entrer en collision avec le rocher des âges et meurs au nom de Jésus 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 meurs dans cet accident au nom de Jésus j'ai prié Amen tu sais que maintenant n'importe quel problème qui fait un accident avec Jésus c'est ce problème là qui va mourir parce que Jésus est toujours Seigneur des choses sur la terre dans les cieux et sous la terre Alléluia peut-être que ce problème dont nous venons d'évoquer et qui a mis une tâche qui est devenue six dans ta vie que peut-être que c'est un mystère qui provient peut-être de ton grand-père de tes ancêtres des erreurs papa et des erreurs que tu as commises quand tu étais plus jeune peut-être que c'est ça c'est les conséquences de ça maintenant tu vas prier maintenant et dis ceci tu vas prier pour que le Seigneur te sépare de tout ça dit maintenant ceci tout mystère provenant de mon grand-père de mes ancêtres ou des erreurs que j'ai commises quand j'étais plus jeune soit séparé de moi maintenant par la puissance dans le sang de Jésus au nom de Jésus soit séparé de moi maintenant par la puissance dans le sang de Jésus au nom de Jésus soit séparé de moi maintenant par la puissance dans le sang de Jésus au nom de Jésus au nom puissant de Jésus j'ai prié Amen peut-être que dans le passé tu as fait un mauvais choix de certaines choses et que tu as subi des conséquences aujourd'hui c'était un choix pour de bon un choix d'un chemin un choix d'une route et que aujourd'hui les conséquences de ce choix-là le font amener d'autres problèmes lève-toi maintenant crie fortement crie fortement avec l'esprit de trop c'est trop crie au rocher des âges le juge des juges à ton avocat Jésus de Nazareth dit ceci tout mauvais choix que j'ai fait et qui fait que de mauvaises choses m'arrivent tout mauvais choix que j'ai fait et qui fait que de mauvaises choses m'arrivent Dieu dans ta miséricorde infinie corrigez-le au nom de Jésus Dieu dans ta miséricorde infinie corrigez-le au nom de Jésus Dieu dans ta miséricorde infinie corrigez-le au nom de Jésus corrigez-le au nom de Jésus corrigez-le au nom de Jésus au nom puissant de Jésus j'ai prié Amen maintenant toi qui étais perdu maintenant tu as fait un mauvais choix et maintenant tu t'es retrouvé sur une autre route et qui t'apporte des problèmes maintenant tu vas demander que le sang de Jésus te localise là où tu es perdu que le sang de Jésus te localise pour te mettre sur le chemin parce qu'il est le chemin la vérité est la vie appelle maintenant le sang de Jésus pour qu'il te localise sur ta mauvaise route pour te mettre maintenant sur le chemin dis ceci Seigneur que le sang de Jésus me localise là où j'étais perdu au nom de Jésus Seigneur que le sang de Jésus me localise là où j'étais perdu au nom de Jésus Seigneur que le sang de Jésus me localise là où j'étais perdu au nom de Jésus Seigneur que le sang de Jésus me localise là où j'étais perdu au nom de Jésus Seigneur que le sang de Jésus me localise là où j'étais perdu au nom du sang de Jésus j'ai prié Amen Hallelujah. Chacun va comprendre que le grand dossier, même quelque part, dans ce genre de prière, même si ça ne prononce pas son nom, il y a le mot mariage qui n'est quelque part dedans. Et qui en est de circuler sans se prononcer, mais c'est là, au parfum. Pourquoi ne pas prier ce genre de prière, ce mariage maléfique, qui fait obstacle à ton avancée dans ta vie? Pourquoi ne pas appeler Dieu maintenant pour qu'il le brise aujourd'hui par le son? C'est ce genre de prière que tu vas le faire, ce mariage-là que tu as fait, ou bien que tu es et qui ne te permet plus de rire, qui ne te donne plus la santé, qui ne te donne plus le sommeil. Brise ceci. Tout mariage maléfique, qui fait obstacle à ma prospérité, tout mariage maléfique, qui fait obstacle à ma prospérité, soit brisé aujourd'hui par le feu au nom de Jésus, soit brisé aujourd'hui par le feu, soit brisé aujourd'hui par le feu, soit brisé aujourd'hui par le feu, crie à haute voix, crie fortement, crie fortement, crie. Tout mariage maléfique, qui fait obstacle à ma prospérité, soit brisé aujourd'hui par le feu au nom de Jésus, soit brisé aujourd'hui par le feu, soit brisé aujourd'hui par le feu, sont brisés aujourd'hui par le feu. Mais si, vas-y. Au nom puissant de Jésus, j'ai prié. Amen. La Bible dit dans le psaume 35, verset 1, comme nous l'avons lu. Éternel, défends-moi contre mes adversaires. Combat ceux qui me combattent. Hallelujah. Alléluia, le roi de la ville ici a appelé l'Éternel. Moi-même, il appelle l'Éternel pour le combat, pour le jugement. Alléluia, toi-même, tu as levé encore la voie avec tout ce qui se passe là. Et je suis fatigué de vivre cette situation où je me trouve. Et quand on est à cette situation, le peuple du Sahel, en Égypte, face aux pharaons qui ne voulaient pas les laisser partir, ils ont crié. Alors, le juste juge est celui qui a le dernier mot. Il a visité l'Égypte. Pour la libération totale. Moi-même, aujourd'hui, tu vas dire ceci. Tu vas lever la voie et crie fortement. Oh Dieu, lève-toi. Oh Dieu, lève-toi. Exécute ton jugement. Afin que je devienne ce que je dois être. Au nom de Jésus. Oh Dieu, lève-toi. Peut-être que le Seigneur avait prévu que tu devais te marier avec telle personne. Et que tu es au compteur, dans la forêt des pluies. C'est le temps de crier vraiment. Crier comme si tu n'as... Crier si tu ne peux pas même ta voix. Crier jusqu'à ce que... Comme la veuve du bâtiment a crié. C'est ça. C'est son niveau de cri qui attirer l'attention de Jésus. C'est ton niveau de crier aujourd'hui qui va attirer l'attention du ciel. Pour ton cas. Personne ne le fera pour toi. Oh Dieu, lève-toi. Exécute ton jugement. Afin que je devienne ce que je dois être. Oh non puissant de Jésus. Oh Dieu, lève-toi. Exécute ton jugement. Afin que je devienne ce que je dois être. Au nom de Jésus. Oh Dieu, lève-toi. Exécute ton jugement. Afin que je devienne ce qu'il doit être. Afin que mes enfants deviennent ce qu'ils doivent être. Au nom puissant de Jésus. Mais c'est que je ne sais pas pour le recours. Je ne sais pas pour le recours cet été. Au nom puissant de Jésus, j'ai prié. Amen. Alléluia. Dis maintenant ceci. Tous les problèmes dont nous sommes. Toi-même, tous les problèmes dont tu te rappelles. Tout ce qui t'a mis dans la situation. Où tu te trouves maintenant là. Il y a toujours une source de ça. Il y a une source. Il y a une seule source. Qui a amené tout ça là. Et si tu vas dans la source là. Tu attaches la source là. S'il te plaît. L'eau de ces problèmes ne coule plus en toi. Les problèmes vont s'arrêter. De la même manière. Donc tu vas appeler l'âge de Dieu. Pour trouver la source de tes problèmes. Et de lier cette source là. Pour toi. Dis maintenant ceci. Anger de Dieu. Trouver la source de mes problèmes. Anger de Dieu. Trouver la source de mes problèmes. Et nier-le pour moi. Au nom de Jésus. Attachez-le pour moi. Attachez-le. Attachez la source. Attachez la source. Au nom de Jésus. Anger de Dieu. Trouver la source de mes problèmes. Et attachez-le pour moi. Au nom de Jésus. Attachez-le. Attachez-le. Attachez la source. Attachez la source. Attachez la source. Pour que ça ne m'affinque plus. Au nom puissant de Jésus. J'ai prié. Amen. Alléluia. Ta vie, on dit que tout ce que je n'ai pas planté. Dans le jardin de ta vie, il doit être déraciné. Dans le jardin d'encore, il doit être déraciné. Dis maintenant. Déraciné, ça veut dire que ça sortit avec toute la racine. Toute la racine. Si ça se coupe, si c'est coupé seulement, la racine ne va encore jamais pour devenir une autre arme des problèmes. Maintenant, il faut que ce problème-là sorte depuis sa racine. Et ce n'est pas la prière. Parce que la Bible dit très bien que rien n'est impossible à Dieu. Le mot impossibilité n'existe pas dans le dictionnaire de Dieu. Il dit ceci. Toute racine. Quand tu regardes les racines. Qui sont les circuits-là? Il ne savait rien que les racines au fond de la terre. C'est tellement gros que ça peut enlever toute ta maison. Et cela, tu crois que c'est mort. Mais la racine continue. Dis maintenant. Toutes les racines qui se dressent contre moi. Toutes les racines qui se dressent contre moi. Soit déraciné aussi maintenant au nom de Jésus. Soit déraciné maintenant. Soit déraciné. déracine la racine de tous tes problèmes prie ceci toutes les racines qui se dressent contre moi soient déracinées au nom de Jésus toutes les racines qui se dressent contre moi soient déracinées soient déracinées soient déracinées au nom de Jésus toutes les racines qui se dressent contre mes enfants contre ma maison, contre ma paix, contre mon mariage soient déracinées au nom de Jésus au nom puissant de Jésus j'ai prié. Amen. Voilà que tu as enlevé tout derrière la scène. À partir de maintenant, dis ceci. Désormais, dis ceci. Désormais, rien ne sera retenu contre moi au nom de Jésus. Désormais, rien ne sera retenu contre moi au nom de Jésus. Désormais, rien ne sera retenu contre moi au nom de Jésus. Désormais, rien ne sera retenu contre moi au nom de Jésus. Désormais, rien ne sera retenu contre moi, contre mes enfants. Au nom puissant de Jésus, j'ai prié. Au nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Nous avons évoqué la Bible qui dit dans le pire du Somme dans le 5 verset 1. Il dit, Éternel, défends-moi contre mes adversaires. Combats ceux qui me combattent. Toi-même encore, à cause de ce verset, tu vas dire, Ô Seigneur, localise les différents domaines de ma vie et combats pour moi. Au nom de Jésus, Ô Seigneur, localise les différents domaines de ma vie et combats pour moi. Au nom de Jésus, Ô Seigneur, localise les différents domaines de ma vie. Et combats pour moi. Au nom de Jésus, combats pour moi. Au nom de Jésus, combats pour moi. Au nom de Jésus, combats pour moi. Combats pour moi. Combats pour moi. Au nom puissant de Jésus, j'ai prié. Amen. Au nom puissant de Jésus, j'ai prié. Amen. Dis maintenant, Il y a certaines maladies, il y a les troubles, il y a les problèmes que toi-même, tu fais face comme ça et ce n'est pas toi qui as commencé cela. Mais certaines maladies qui sont vraiment de la génération, quand tu vois ces maladies, tu sens qu'il y a quelqu'un de ta famille du côté, pardon, maintenant, il y a certaines qui ont ce genre de maladies. Peut-être que quelqu'un est mort de ça aussi. Il y a certaines troubles, certaines troubles de mariage, de foyer, tu te rends compte que ton foyer est dans les troubles mais aussi les autres dans ta famille ont des troubles de foyer. Ça veut dire qu'il y a un problème de génération dans le problème de mariage. Donc, c'est un problème aussi que tu vis, quand tu regardes comme ça, tu te rends compte que ce genre de problème, ça roule dans la famille depuis la génération. Mais vous, c'est un peu comme si c'est dans le sang et que chacun est tout ce mal-ci. Ce n'est pas de ton fait. Mais la Bible dit très bien qu'il y a le bienfaiteur des gens qui sont sans secours qui peuvent aider maintenant. Ce bienfaiteur des sans secours, c'est Jésus de Nazareth. Alors, tu vas appeler le bienfaiteur des sans secours pour t'aider à t'en sortir. Dis ceci, bienfaiteur des sans secours, bienfaiteur des sans secours. Jésus de Nazareth, aide-moi à m'en sortir des maladies, des troubles et problèmes qui ne sont pas de mon fait. Au nom de Jésus, bienfaiteur des sans secours, Jésus de Nazareth, aide-moi à m'en sortir des maladies, des troubles et problèmes qui ne sont pas de mon fait. Au nom de Jésus, répète cela plusieurs fois, bienfaiteur des sans secours, Jésus de Nazareth, Jésus de Nazareth, aide-moi et ma maison à m'en sortir des maladies, des troubles et problèmes qui ne sont pas de mon fait. Au nom de Jésus, nous avons prié, Au nom puissant de Jésus, nous avons prié, Amen. J'évoque le sang de Jésus pour éliminer tous les fléaux dans ma lignée familiale suite à des maléditions au nom de Jésus. Ce qu'on vient de répéter, c'est les maléditions qui ont créé toutes ces maladies, les troubles, les problèmes de famille, tout cela. J'évoque le sang de Jésus pour éliminer les fléaux dans ma lignée familiale suite à des maléditions au nom de Jésus. Je ne veux que le sang de Jésus pour éliminer les fléaux dans ma lignée familiale au nom de Jésus. Les fléaux dans ma lignée familiale suite à des maléditions au nom puissant de Jésus, nous avons prié, Amen. Alléluia. Au nom puissant de Jésus, j'ai prié, Amen. Dis maintenant ceci, le sang de Jésus. Tu vas crier sang de Jésus trois fois. Sang de Jésus, sang de Jésus, sang de Jésus, brise ma cécité au nom 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 puissant de Jésus, j'ai prié, Amen. Ta Bible dit que tout ce que tu n'as pas planté dans ta vie doit être déraciné. Alléluia. Dans le fondement que tu n'as pas posé dans ta vie, doit prendre feu. dit ceci, tout fondement que Dieu n'a pas posé dans ma vie, prends feu et brûle ensemble maintenant au nom de Jésus. Prends feu et brûle ensemble maintenant au nom de Jésus. Tout fondement que Dieu n'a pas posé dans ma vie, dans ma famille, prends feu et brûle ensemble maintenant au nom de Jésus. Prends feu et brûle ensemble maintenant au nom de Jésus. Prends feu et brûle ensemble maintenant au nom de Jésus. Au nom puissant de Jésus, j'ai prié, j'ai décrété ma vie, ma victoire sur la mort et le tombeau au nom de Jésus j'ai décrété la vie ma victoire sur la mort et le tombeau j'ai décrété ma victoire sur la mort et le tombeau j'ai décrété ma victoire sur la mort et le tombeau j'ai décrété ma victoire sur la mort et le tombeau j'ai décrété ma victoire sur la mort et le tombeau au nom puissant de Jésus j'ai prié, Amen Alléluia 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 au nom puissant de Jésus nous avons prié Amen chacun de nous la Bible dit Dieu a dit à Abraham tous ceux qui vont te baigner seront bénis tous ceux qui vont te maudit seront maudit vas-y et dis ceci j'ai maudit toute chose qui m'a maudit au nom de Jésus j'ai maudit toute chose qui m'a maudit au nom de Jésus j'ai maudit toute chose qui m'a maudit vas-y, vas-y toute maladie qui est en toi maudit là pour que ça quitte j'ai maudit toute chose qui m'a maudit au nom de Jésus j'ai maudit toute chose qui m'a maudit au nom de Jésus j'ai maudit toute chose qui m'a maudit au nom de Jésus au nom puissant de Jésus j'ai prié Amen. Quelqu'un qui est parti chez le marabout et on a prononcé ton nom et on a fait un cercle, on a tué une poule et on a versé le sang là au sol autour de ton nom pour encerrer ta vie par les problèmes. Vas-y maintenant et dis ceci. Tout est ligné de sang du mal. Tout est ligné de sang du mal. C'est le sang du mal qu'on a placé autour de toi pour que partout où tu vas, tous tes problèmes sont toujours du mal. Tout est ligné de sang du mal tracé contre ma vie. Je la détruis par le sacrifice de Jésus au nom de Jésus. Tout est ligné de sang du mal tracé contre ma vie et mes enfants. Je la détruis par le sacrifice de Jésus au nom de Jésus. Je la détruis par le sacrifice de Jésus au nom de Jésus. Je la détruis par le sacrifice de Jésus au nom de Jésus. au nom puissant de Jésus nous avons prié Alléluia quand on met ton nom ainsi on invoque et on verse le sang d'un pigeon ou bien n'importe quel sang ou bien on trace une ligne avec un couteau autour ou bien quoi que ce soit autour de ton nom c'est pour limiter ta vie pour que ta vie soit en secret à un point où tu ne peux pas monter tes finances et à tout ta joie soit en secret tu vas dire maintenant ceci ou bien quand tu en es le causé avec quelqu'un en route et pendant que tu en es le causé avec la personne tu te rends compte que la personne est en es le fait le tour autour de toi mais tu te rends compte au moment où tu l'as rencontré tu étais facile mais tu te rends compte qu'avant que vous vous séparez vous avez parlé au fur que tu parles avec lui il a envie de faire le tour autour de toi et quand il finit le cercle de 360 degrés alors il finit la conversation et il est déjà en train de partir parce qu'il a fait ce que sa mission tu vas détruire cette ligne qui est tracée autour de toi en disant ceci toutes les lignes tracées autour de moi que je ne peux pas s'encher sang de Jésus brise là au nom de Jésus toutes les lignes tracées autour de moi que je ne peux pas s'encher sang de Jésus brise là au nom de Jésus toutes les lignes tracées autour de moi autour de mes enfants autour de ma famille que je ne peux pas s'encher sang de Jésus brise là au nom de Jésus sang de Jésus brise là au nom de Jésus sang de Jésus brise là au nom de Jésus sang de Jésus brise là au nom de Jésus au nom puissant de Jésus j'ai prié Amen Alléluia Alléluia Dis maintenant ceci Toute captivité de ma tête A la planche de mes pieds Toute captivité de ma tête A la planche de mes pieds N'est pas que à partir de ton corps Que l'ennemi a arrêté Là depuis tu fais Il a signé sur ça Peut-être que c'est ton ventre Que depuis ça ne me tient toujours pas Tu sens toujours que Ou bien tu sais ton dos Peut-être qu'ils ont signé On dit au pays Qu'ils ont fait le gangan Ils ont dit que cette partie On a pris ça, on a mangé ça Donc ça va être n'importe quelle partie De ta tête Peut-être que c'est ton cerveau Ou bien tes cheveux Dis ceci Toute captivité de ma tête A la planche de mes pieds Encore Toute captivité de ma tête A la planche de mes pieds Encore Toute captivité de ma tête A la planche de mes pieds Crie très fort maintenant Brise-toi au nom de Jésus Brise-toi au nom de Jésus Brise-toi au nom de Jésus Maintenant Tu vas dire Brise-toi 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 Cette fois Vas-y Un, deux, trois Brise-toi 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 au nom de Jésus Amen Alléluia Tu vas dire maintenant À cause de Colossiens chapitre 2 Verset 14 Colossiens chapitre 2 Verset 14 À cause de Colossiens chapitre 2 Verset 14 Qu'on va dire C'est cette prière-ci Qu'on va faire maintenant Tu vas dire ceci Toute loi de l'esprit Contraire aux lois de Dieu Qui me maintient lié Toute loi de l'esprit L'esprit a petit esprit C'est pas l'esprit de Dieu Toute loi de l'esprit Qui est contraire Aux lois de Dieu Et qui me maintient lié Sois brisé maintenant Au nom de Jésus Sois brisé maintenant Au nom de Jésus Sois brisé maintenant Au nom de Jésus Sois brisé Sois brisé Sois brisé Sois brisé Sois brisé maintenant Au nom de Jésus Au nom puissant de Jésus J'ai prié Amen Maintenant À cause de Le psaume 18 De Caram De 3 jusqu'à 46 tu vas prier ce genre de prière maintenant qu'on va prier maintenant là l'esprit maléfique qui se cache sous quelque chose dans ma vie dans ma vie parce que les esprits ils peuvent se cacher dans une partie de ton corps tu fais tes dérivants n'est pas comment ils sont toujours là tu fais tous les dérivants ils sont cachés mais à cause du psaume 18 à partir de 43 jusqu'à 47 la Bible dit qu'ils vont entendre ta voix ils vont sortir de leur cachette donc il y a une cachette tu vas dire maintenant l'esprit maléfique qui s'est caché sous quelque chose dans ma vie l'esprit maléfique qui s'est caché sous quelque chose dans ma vie sois exposé et expulsé au nom de Jésus sois exposé et expulsé au nom de Jésus dit cela très fortement parce que quand tu vas le dire ils seront en train de sortir ils sont déjà en train de sortir vers le fort pendant que ta bouche soit ouverte pendant que ta bouche soit exposé soit expulsé au nom de Jésus soit exposé soit expulsé au nom de Jésus soit exposé soit expulsé au nom de Jésus soit exposé soit expulsé au nom puissant de Jésus j'ai prié Amen Je dis maintenant ceci La Bible dit dans Luc 10-19 Je vous ai donné le pouvoir de marcher sur le serpent et sur le scorpion et tout autre œuvre de l'ennemi et rien ne peut vous nuire Donc il dit que le Seigneur a donné le pouvoir pour marcher maintenant sur le serpent Le serpent c'est les hommes forts qui dit tous ces esprits-là c'est les esprits-là que tu voulais voir dans les rêves sous forme de personnes tu vas dire maintenant tous ces pans qui sont assis sur ma vie et qui sont assis sur ma destinée tous ces pans assis sur ma vie tous ces pans assis sur ma destinée je te déclare mort maintenant au nom de Jésus je te déclare mort maintenant au nom de Jésus je te déclare mort 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 au nom de Jésus ce mois-ci le mois-ci ce mois où nous sommes sera pour moi un mois de miracle en miracle un mois dans lequel je vais aller de miracle en miracle ce mois-ci dans lequel nous sommes sera pour moi un mois où je vais aller de miracle en miracle au nom de Jésus un mois où je vais aller de miracle en miracle au nom de Jésus ce mois aussi où nous sommes c'est un mois où je vais aller de miracle en miracle de miracle en miracle au nom puissant de Jésus et je reçois mes innombrables miracles sur moi je reçois mes innombrables miracles sur moi J'ai reçu de nombreuses, mais innombrables miracles sur moi. Au nom puissant de Jésus. Amen. Nous allons faire un geste prophétique. Que chacun soit prêt. Et quand tu vas faire ce geste-là, tout ce qui a été préparé à la fin de cette année contre toi et ta famille, ce sera moins toi et ta famille, au nom de Jésus. Il y aura un geste maléfique. Si tu ne peux pas le faire, si tu es tout simplement assis, tu vas le faire, tu vas te figurer un peu comme tu en es de sauter. Il y a une vallée où tu sautes d'un côté pour tomber de l'autre côté. Si tu n'as pas toute la force au moins pour sauter, étant assis, tu dois prendre tous les deux pieds et faire comme tu as les deux pieds qui d'un côté de quelque chose pour sauter et tomber de l'autre côté d'une vallée pour inscriver une tombe qui est devant toi, la tombe qui a été préparée pour toi contre toi cette année. Tu vas dire ceci, je saute par-dessus la tombe préparée contre ma vie. Je saute par-dessus la tombe préparée pour ma vie. au nom de Jésus. Fais ce geste-là. Je saute par-dessus la tombe préparée pour moi, pour mes enfants. Je saute, je saute. Fais le geste. Fais le geste. Fais le geste. Fais le geste. Au nom de Jésus. Je saute par-dessus la tombe préparée pour moi, pour mes enfants, pour ma vie. au nom puissant de Jésus. Au nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Dis maintenant, la Bible dit qu'à tes résolutions, répondra le succès. Dis maintenant, sortement, et répète. répète. Mes ennemis paieront plus que ce qu'ils me devaient au nom de Jésus. Mes ennemis paieront plus que ce qu'ils me devaient au nom de Jésus. Mes ennemis paieront plus que ce qu'ils me devaient au nom de Jésus. Mes ennemis paieront plus que ce qu'ils me devaient au nom de Jésus. dit maintenant ceci le sacrifice du sang de Jésus a brisé tout ce qui ne pouvait pas être brisé dans ma vie au nom de Jésus le sacrifice du sang de Jésus a brisé tout ce qui ne pouvait pas être brisé dans ma vie au nom de Jésus le sacrifice du sang de Jésus a brisé tout ce qui ne pouvait pas être brisé dans ma vie, dans ma famille, au nom de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Maintenant, il y a les gens qui aident même les autres à te détruire. Quand on n'arrive pas à te détruire, on va voir un sorcier qui va voir encore un autre sorcier. Il s'associe pour vous lancer les flèches afin de pouvoir détruire. On s'associe même avec les gens de ta maison. Donc, maintenant, tu vas prier contre tous ceux qui aident tes ennemis à t'achever ainsi. Tu vas dire ceci. Toutes les aides qui fortifient l'esprit et les mystères qui trouvent ma vie. L'aide qui fortifie l'esprit. l'aide qui fortifie les problèmes qui troublent ma vie. Sainte de Jésus, détruis-les au nom de Jésus. 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 Alléluia. Le Nebuchadnezzar qui est dans ta famille, qui s'est érigé en Dieu dans ta famille, et qui est caché et pour troubler, et qui mange la chair et qui boit le sang dans ta famille, le Dieu d'Elie doit le troubler aujourd'hui. Dis maintenant ceci, partout où se cache le nom du petit Dieu qui me trouble, partout où se cache le nom du petit Dieu qui me trouble, je te condamne par la puissance dans le sang de Jésus au nom de Jésus. Je te condamne par la puissance dans le sang de Jésus au nom de Jésus. Je te condamne par la puissance dans le sang de Jésus au nom de Jésus. au non-puissant de Jésus j'ai prié dit encore ceci quand les gens d'autres personnes quittent d'autres villes pour aller dans d'autres villes juste parce qu'on est en train de s'associer comme cela, on vivait une seule personne dans une maison on veut le temps finir on s'associe totalement on se donne des aides on se vient au secours pour tuer quelqu'un dit ceci toutes choses qui viennent au secours aux situations maléfiques dans ma vie toutes choses qui viennent au secours aux situations maléfiques dans ma vie tu sais dans quelle situation tu te trouves il faut que le sang de l'agneau pascal toutes choses qui viennent au secours aux situations maléfiques dans ma vie je ne veux que le sang de l'agneau pascal j'ai prié au nom de Jésus je ne veux que le sang de l'agneau pascal j'ai prié au nom de Jésus je ne veux que le sang de l'agneau pascal j'ai prié au nom de Jésus au nom puissant de Jésus j'ai prié Amen maintenant tous ces esprits-là qui te ménagent parce qu'ils se nourrissent tous les jours ils se fortifient mais si tu les laisses affamer si tu pries que le Seigneur les laisse affamer ils vont se décourager et être quittés mais plus ils sont nourris plus ils deviennent forts plus ta libération devait être un problème dis maintenant ceci toute chose qui nourrit l'esprit qui rend mes problèmes plus forts j'ai t'empoisonné par le sang de Jésus au nom de Jésus toute chose qui nourrit l'esprit qui rend mes problèmes plus forts j'ai t'empoisonné par le sang de Jésus au nom de Jésus j'ai t'empoisonné par le sang de Jésus au nom de Jésus j'ai t'empoisonné par le sang de Jésus au nom de Jésus j'ai t'empoisonné par le sang de Jésus au nom de Jésus toute chose qui nourrit l'esprit qui rend mes problèmes plus forts regarde ta famille regarde ta vie regarde ton foyer, regarde tes problèmes et il y a quelque chose là il y a un friconduteur qui nourrit ce problème là pour que ça soit toujours un problème qui ne finira jamais comment ne pas aller à la racine là parce que la Bible dit que toute chose que Dieu n'a pas planté dans ta vie doit être déracinée donc la racine va sortir si le tronc est sorti mais si la racine n'est pas sortie ça va continuer toute chose qui nourrit l'esprit qui rend mes problèmes plus forts je t'empoisonne avec le sang de Jésus au nom de Jésus je t'empoisonne avec le sang de Jésus au nom de Jésus au nom de Jésus au nom puissant de Jésus j'ai prié Amen Hallelujah dis ceci maintenant il y a des gens qui s'en foutent de tes prières le plus souvent mais tous ceux qui s'en foutent de tes prières tu vas maintenant commander que le Seigneur les juge que le Seigneur envoie sur eux que le Seigneur libère sur eux le premier né de la mort le premier de la mort selon Colossien le premier de la mort le premier né de la mort Jésus l'humain dit ceci Père Céleste toute chose qui n'a pas peur de me faire du mal libère sur elle ton premier né de la mort pour la dévorer au nom de Jésus Père Céleste toute chose qui n'a pas peur de me faire du mal de faire du mal à ma famille libère sur elle ton premier né de la mort pour la dévorer au nom de Jésus pour la dévorer au nom de Jésus au nom puissant de Jésus j'ai prié Amen dit maintenant ceci on va toujours travailler maintenant avec le premier né de la mort il y a le premier né aussi Jésus est encore appelé le premier né de la terre dont la plus grande terre c'est Jésus lui-même c'est pour ça que la Bible dit que c'est pour ça que le fils de Dieu s'est manifesté pour détruire donc c'est un destructeur il n'est plus le destructeur par excellence dit maintenant ceci aujourd'hui oh Dieu libère le premier né de la terre sur toutes choses qui me terrorisent afin que je puisse recevoir le repos contre mon affection au nom de Jésus prie cette prière maintenant il y a trop de choses qui te terrorisent mais tu peux appeler le premier né de la terre aujourd'hui oh Dieu libère le premier né de la terre sur toutes choses qui me terrorisent afin que je puisse recevoir le repos contre mon affection au nom de Jésus aujourd'hui oh Dieu libère le premier né de la terre sur toutes choses qui me terrorisent afin que je puisse recevoir le repos contre mon affection au nom puissant de Jésus j'ai prié Amen maintenant tu vas maintenant appeler toutes ces terreurs qui viennent en toi appelle maintenant le roi de la terreur pour aller maintenant contre eux tu vas te lancer en contre-attaque en contre-attaque dans leur défense il faut presser la défense crie très fortement en disant toutes ces terreurs qui viennent contre moi et ma maison toutes ces terreurs qui viennent contre moi et ma maison roi de la terreur viennent contre elle au nom de Jésus roi de la terreur viennent contre elle au nom de Jésus roi de la terreur viennent contre elle au nom de Jésus roi de la terreur viennent contre elle au nom de Jésus au nom puissant de Jésus j'ai prié Amen dit maintenant ceci je libère le premier nez de la mort contre tout pharaon dans ma vie au nom de Jésus, je libère le premier nez de la mort contre tout pharaon dans ma vie au nom de Jésus je libère le premier nez de la mort contre tout pharaon dans ma vie au nom de Jésus je libère le premier nez de la mort contre tout pharaon dans ma vie au nom de Jésus au nom puissant de Jésus j'ai prié, Amen Je demande maintenant à Dieu que le Seigneur, que tes ennemis perdent leur assurance. Donc, tout ce qu'ils font te font depuis, 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 ils sont sûrs chaque année, ils vont te malmener, toujours te malmener, te créer, te limiter. C'est de prie maintenant que le Seigneur, que tes ennemis perdent leur assurance et qu'ils soient maintenant et que ce que tu as vécu, tu as fini ta part, qu'ils vivent maintenant une terreur plus que cela. Dis ceci, ô Seigneur, que mes ennemis perdent leur assurance et qu'ils soient confrontés maintenant à la terreur. Au nom de Jésus, ô Seigneur, que mes ennemis perdent leur assurance et qu'ils soient maintenant confrontés à la terreur, confrontés à la terreur, confrontés à la terreur, confrontés à la terreur. Au nom puissant de Jésus, j'ai prié. Amen. J'étais en train de causer avec un bien-aimé qui m'a dit que, bon, le problème que les gens de faire face maintenant, chaque année, je fais face à ce genre de problème et en la même période. Donc, chaque année, dans les moindres choses, je fais face souvent à ce genre de problème. Maintenant, pourquoi ne pas déconnecter tes saisons d'affection? Commande à Dieu maintenant de déconnecter tes saisons d'affection. Ils ont préparé que chaque telle période, à chaque année, telle affection, tel problème va t'arriver. Déconnecte maintenant tes saisons, parce que c'est Dieu qui a mis des saisons, des temps et saisons. Dis maintenant, Seigneur, déconnecte mes saisons d'affection au nom de Jésus. Seigneur, déconnecte mes saisons d'affection au nom de Jésus. Seigneur, déconnecte mes saisons d'affection au nom de Jésus. Au nom puissant de Jésus, j'ai prié. Amen. Après, tu dis maintenant que tu pries encore, tu appelles le Seigneur. Tu dis, Seigneur, c'est pas moi de mes racines maléfiques au nom de Jésus. Seigneur, c'est pas moi de mes racines maléfiques au nom de Jésus. Seigneur, c'est pas moi de mes racines maléfiques au nom de Jésus. Au nom puissant de Jésus, j'ai prié. Amen. Comment maintenant, ô Seigneur, faire le parcours de la terre? Là où tu as été attaché, là où tes biens ont été attachés pour qu'ils te libèrent, dis ceci. Seigneur Jésus, parcours le globe de la terre et libère-moi au nom de Jésus. Seigneur Jésus, parcours le globe de la terre et libère-moi au nom de Jésus. Seigneur Jésus, parcours le globe de la terre et libère-moi. Libère-moi, 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 libère-moi. Au nom puissant de Jésus, j'ai prié. dit maintenant ceci Seigneur, délivre-moi des problèmes de la terre au nom de Jésus Seigneur, délivre-moi des problèmes de la terre au nom de Jésus Seigneur, délivre-moi des problèmes de la terre au nom de Jésus Seigneur, délivre-moi des problèmes de la terre 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 au nom puissant de Jésus, j'ai prié Amen Alléluia nous sommes souvent soumis à certaines lois qui sont contraires à la loi de Dieu et qui nous contraignent au lieu de travail dans la famille partout là nous sommes souvent soumis à des lois que la terre a fixées et qui sont contraires à la loi du ciel toi prie encore et dit ceci Alléluia Seigneur annule les lois de l'homme Seigneur annule les lois de l'homme bise l'esprit et la chair qui me maintiennent captifs au nom de Jésus Seigneur annule les lois de l'homme bise l'esprit et la chair qui me maintiennent captifs au nom de Jésus Seigneur annule les lois de l'homme bise l'esprit et la chair qui me maintiennent captifs au nom de Jésus Seigneur, annule les lois de l'homme. Brise l'esprit et la chair qui me tiennent captif. Au nom de Jésus. Au nom puissant de Jésus, j'ai prié. Maintenant, peut-être que ce qui te terrorise le plus souvent, c'est dans ton corps, dans ton corps. Dans ton corps. Dis ceci. Toutes choses qui me terrorisent, que ce soit dans mon corps, dans mon imagination, ou dans mon esprit, Seigneur, brise-la au nom de Jésus. Toutes choses qui me terrorisent, que ce soit dans mon corps, dans mon imagination, ou dans mon esprit, Seigneur, brise-la au nom de Jésus. Seigneur, brise-la au nom de Jésus. Seigneur, brise-la au nom de Jésus. Matthieu 18, 18. Seigneur, brise-la au nom de Jésus. au nom puissant de Jésus j'ai prié, Amen le côté du péché dans lequel tu t'es entendu avec le péché et le péché est tranquille avec toi tu te complais dans ce péché là, c'est vrai que ça ne te dit plus rien parce que c'est devenu une partie de toi dis ceci pas à toute complaisance du péché dans mon corps brise-le 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 brise-le, brise-le, brise-le brise la complaisance du péché dans mon corps brise la complaisance du péché brise la complaisance du péché brise la complaisance du péché au nom puissant de Jésus j'ai prié, Amen dis ce Seigneur exécute le jugement contre tout ta bénacte magnifique dans ma vie Seigneur exécute le jugement contre tout ta bénacte magnifique dans ma vie dans ma famille Seigneur exécute le jugement contre tout un acte maléfique dans ma vie au nom de Jésus Alléluia la Bible dit très bien que que toute chose est nouvelle les anciennes sont passées toutes choses sont nouvelles quand tu as donné ta vie à Jésus toute chose est devenue nouvelle et les anciennes sont passées mais en réalité on se rend compte les anciennes qui sont passées ont plus pris de devant et les nouvelles maintenant sont enterrées c'est pour ça qu'on a parlé de la photocopie je prie encore en disant ceci Seigneur que ma vie soit divisée entre le nouveau et l'ancien parce que ton nouveau toi ne fait que se mélanger toujours avec ton ancien toi ton nouveau toi qui a donné ta vie à Jésus et ton ancien toi qui n'était pas chrétien c'est un peu comme si maintenant là tu n'es toujours pas chrétien et que tu as donné ta vie à Jésus n'est que les mots Seigneur que ma vie soit divisée entre le nouveau et l'ancien et que seul le nouveau prenne le dessus au nom de Jésus Seigneur que ma vie soit divisée entre le nouveau et l'ancien et que seul le nouveau prenne le dessus au nom de Jésus Seigneur que ma vie soit divisée entre le nouveau et l'ancien et que seul le nouveau prenne le dessus au nom de Jésus Seigneur que ma vie soit divisée entre le nouveau et l'ancien et que seul le nouveau prenne le dessus au nom puissant de Jésus j'ai prié Amen Alléluia Alléluia Papa, nous voulons te dire merci Roi de gloire, nous voulons te dire Rosanna Alléluia 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 Chacun doit lever maintenant la bouche pour dire Rosanna Sept fois Sept fois, Rosanna Allons-y Un, deux, trois Hosanna 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 Alléluia Alléluia Papa, nous voulons te dire merci, sa majesté Merci pour tes bienfaits Merci pour ta miséricorde, Seigneur Merci pour tout ce que tu as fait Au nom puissant de Jésus Nous scellons toutes nos prières dans le sang de Jésus Au nom puissant de Jésus J'interdite toute rétaliation Toute rétaliation Toute rétaliation À cause de cette prière aujourd'hui Au nom puissant de Jésus Papa, pendant que tes enfants partent sa majesté Sois avec tout un chacun Sois avec tout un chacun Sois avec tout un chacun Au nom puissant de Jésus Au nom puissant de Jésus Nous avons prié À Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada